Article 3 de la nécessité du Paris 184 L'être pour porter et à rechercher Dieu et puis le faire chercher chez les philosophes, pyrrhoniens et dogmatistes qui travaillent celui qui les recherche 185 La conduite de Dieu, qui dispose toutes choses avec douceur est de mettre la religion dans l'esprit par les raisons et dans le cœur par la grâce Mais de la vouloir mettre dans l'esprit et dans le cœur par la force et par les menaces ce n'est pas y mettre la religion, mais la terreur Traduction La terreur plutôt que la religion 186 Traduction De peur, si l'on employait envers les incroyants la terreur et non l'instruction que cela semble être une domination tyrannique Tirer des lettres de saint Augustin 187 Ordre Les hommes ont mépris pour la religion Ils en ont haine et peur qu'elle soit vraie Pour guérir cela, il faut commencer par montrer que la religion n'est point contraire à la raison Vénérable, en donner respect La rendre ensuite aimable Faire souhaiter au bon qu'elle fût vraie Et puis montrer qu'elle est vraie Vénérable, parce qu'elle a bien connu l'homme Aimable, parce qu'elle promet le vrai bien 188 Il faut en tout dialogue et discours Qu'on puisse dire à ceux qui s'en offensent De quoi vous plaignez-vous ? 189 Commencez par plaindre les incrédules Ils sont assez malheureux par leurs conditions Il ne les faudrait injurier qu'au cas que cela servit Mais cela leur nuit 1910 Plaindre les athées qui cherchent Car ne sont-ils pas assez malheureux Invectivés contre ceux qui en font vanité 191 Et celui-là se moquera de l'autre Qui se doit moquer ? Et cependant celui-ci ne se moque pas de l'autre Mais en a pitié 192 Reprochez à miton de ne pas se remuer Quand Dieu le reprochera 193 Quid fiet hominibus Minima contemununt Maiora non credunt Traduction Qu'adviendra-t-il des hommes Qui méprisent les petites choses Et ne croient pas les grandes ? Tiré des lettres de Saint-Augustin 194 Qu'ils apprennent au moins quelle est la religion qu'ils combattent Avant que de la combattre Si cette religion se vantait d'avoir une vue claire de Dieu Et de le posséder à découvert et sans voile Ce serait la combattre que de dire qu'on ne voit rien dans le monde qui le montre avec cette évidence Mais puisqu'elle dit au contraire que les hommes sont dans les ténèbres et dans l'éloignement de Dieu Qu'il s'est caché à leur connaissance Que c'est même le nom qu'il se donne dans les écritures Deus absconditus C'est-à-dire Dieu caché Et enfin si elle travaille également à établir ces deux choses Que Dieu a établi des marques sensibles dans l'église pour se faire reconnaître à ceux qui le chercheraient sincèrement Et qu'il les a couvertes néanmoins de telle sorte qu'il ne sera aperçu que de ceux qui le cherchent de tout leur cœur Quel avantage peuvent-ils tirer lorsque dans la négligence où ils font profession d'être de chercher la vérité ? Ils crient que rien ne la leur montre Puisque cette obscurité où ils sont et qu'ils objectent à l'église Ne fait qu'établir une des choses qu'elle soutient Sans toucher à l'autre Et établir sa doctrine bien loin de la ruiner Il faudrait pour la combattre qu'ils criassent qu'ils ont fait tous leurs efforts pour la chercher partout Et même dans ce que l'église propose pour s'en instruire Mais sans aucune satisfaction S'ils parlaient de la sorte Ils combattraient à la vérité une de ses prétentions Mais j'espère montrer ici qu'il n'y a personne raisonnable qui puisse parler de la sorte Et j'ose même dire que jamais personne ne l'a fait On sait assez de quelle manière agissent ceux qui sont dans cet esprit Ils croient avoir fait de grands efforts pour s'instruire Lorsqu'ils ont employé quelques heures à la lecture de quelques livres de l'écriture Et qu'ils ont interrogé quelques ecclésastiques sur les vérités de la foi Après cela, ils se vantent d'avoir cherché sans succès dans les livres et parmi les hommes Mais en vérité, je leur dirai ce que j'ai dit souvent Que cette négligence n'est pas supportable Et il ne s'agit pas ici de l'intérêt léger de quelques personnes étrangères Pour en user de cette façon Il s'agit de nous-mêmes et de notre tout L'immortalité de l'âme est une chose qui nous importe si fort, qui nous touche si profondément Qu'il faut avoir perdu tout sentiment pour être dans l'indifférence de savoir ce qui en est Toutes nos actions et nos pensées doivent prendre des routes si différentes Selon qu'il y aura des biens éternels à espérer ou non Qu'il est impossible de faire une démarche avec sens et jugement Qu'en la réglant par la vue de ce point qui doit être notre dernier objet Ainsi, notre premier intérêt et notre premier devoir est de nous éclaircir sur ce sujet D'où dépend toute notre conduite Et c'est pourquoi, entre ceux qui n'en sont pas persuadés Je fais une extrême différence de ceux qui travaillent de toute leur force à s'en instruire A ceux qui vivent sans s'en mettre en peine et sans y penser Je ne puis avoir que de la compassion pour ceux qui gémissent sincèrement dans ce doute Qui le regardent comme le dernier des malheurs et qui, n'épargnant rien pour en sortir Font de cette recherche leur principale et leur plus sérieuse occupation Mais pour ceux qui passent leur vie sans penser à cette dernière fin de la vie Et qui, par cette seule raison qu'ils ne trouvent pas en eux-mêmes les lumières qui les en persuadent Néglige de les chercher ailleurs et d'examiner à fond si cette opinion est de celle que le peuple reçoit Par une simplicité crédule Ou de celle qui, quoique obscure d'elle-même, ont néanmoins un fondement très solide et inébranlable Je les considère d'une manière toute différente Cette négligence en une affaire où il s'agit d'eux-mêmes, de leur éternité et de leur tout Mérite plus qu'elle ne m'attendrit Elle m'étonne et m'épouvante C'est un monstre pour moi Je ne dis pas ceci par le zèle pieux d'une dévotion spirituelle J'entends au contraire qu'on doit avoir ce sentiment par un principe d'intérêt humain Et par un intérêt d'amour propre Il ne faut pour cela que voir ce que voient les personnes les moins éclairées Il ne faut pas avoir l'âme forte élevée pour comprendre qu'il n'y a point ici de satisfaction véritable et solide Que tous nos plaisirs ne sont que vanités Que nos mots sont infinis Et qu'enfin la mort qui nous menace à chaque instant Doit infailliblement nous mettre dans peu d'années Dans l'horrible nécessité d'être éternellement ou anéanti ou malheureux Il n'y a rien de plus réel que cela, ni de plus terrible Faisons tant que nous vautrons les braves Voilà la fin qui attend la plus belle vie du monde Qu'on fasse réflexion là-dessus Et qu'on dise ensuite, s'il n'est pas indubitable Qu'il n'y a de bien en cette vie qu'en l'espérance d'une autre vie Qu'on n'est heureux qu'à mesure qu'on s'en approche Et que, comme il n'y aura plus de malheur Pour ceux qui avaient une entière assurance de l'éternité Il n'y a point aussi de bonheur pour ceux qui n'en ont aucune lumière C'est donc assurément un grand mal que d'être dans ce doute Mais c'est au moins un devoir indispensable de chercher Quand on est dans ce doute Et ainsi, celui qui doute et qui ne cherche pas Et tout ensemble est bien malheureux et bien injuste Que s'il est avec cela tranquille et satisfait Qu'il en fasse profession Et enfin qu'il en fasse le sujet de sa joie et de sa vanité Je n'ai point de terme pour qualifier une si extravagante créature Où peut-on prendre ses sentiments ? Quel sujet de joie trouve-t-on à n'attendre plus que des misères sans ressources ? Quel sujet de vanité de se voir dans des obscurités impénétrables ? Et comment se peut-il faire que ce raisonnement se passe dans un homme raisonnable ? Je ne sais qui m'a mis au monde Ni ce que c'est que le monde Ni que moi-même Je suis dans une ignorance terrible de toute chose Je ne sais ce que c'est que mon corps Que mes sens Que mon âme Et cette partie même de moi qui pense ce que je dis Qui fait réflexion sur tout et sur elle-même Et ne se connaît non plus que le reste Je vois ces effroyables espaces de l'univers qui m'enferment Et je me trouve attachée à un coin de cette vaste étendue Sans que je sache pourquoi je suis plutôt placée en ce lieu qu'en un autre Ni pourquoi ce peu de temps qui m'est donné à vivre m'est assignée À ce point plutôt qu'en un autre De toute l'éternité qui m'a précédée et toute celle qui me suit Je ne vois que des infinités de toutes parts Qui m'enferment comme un atome Et comme une ombre qui ne dure qu'un instant Sans retour Tout ce que je connais Est que je dois bientôt mourir Mais ce que j'ignore le plus Est cette mort même Que je ne saurais éviter Comme je ne sais d'où je viens Aussi je ne sais où je vais Et je sais seulement Qu'en sortant de ce monde Je tombe pour jamais Ou dans le néant Ou dans les mains d'un dieu irrité Sans savoir à laquelle de ces deux conditions Je dois être éternellement en partage Voilà mon état Plein de faiblesses et d'incertitudes Et de tout cela Je conclue que je dois donc Passer tous les jours de ma vie Sans songer à chercher ce qui doit m'arriver Peut-être que je pourrais trouver Quelques éclaircissements dans mes doutes Mais je n'en veux pas prendre la peine Ni faire un pas pour le chercher Et après En traitant avec mépris Ceux qui se travailleront de ce soin Je veux aller Sans prévoyance et sans crainte Tenter un si grand événement Et me laisser mollement conduire à la mort Dans l'incertitude de l'éternité De ma condition future Qui souhaiterait d'avoir pour ami Un homme qui discours de cette manière ? Qui le choisirait entre les autres Pour lui communiquer ses affaires ? Qui aurait recours à lui Dans ses afflictions ? Et enfin A quel usage de la vie On le pourrait destiner ? En vérité Il est glorieux à la religion D'avoir pour ennemi Des hommes si déraisonnables Et leur opposition Lui est si peu dangereuse Qu'elle sert au contraire A l'établissement de ces vérités Car la foi chrétienne Ne va presque qu'à établir Ces deux choses La corruption de la nature Et la rédemption de Jésus-Christ Or je soutiens que S'ils ne servent pas à montrer La vérité de la rédemption Par la sainteté de leur mœur Ils servent au moins Admirablement À montrer la corruption de la nature Par des sentiments si dénaturés Rien n'est si important À l'homme Que son état Rien de lui Est si redoutable Que l'éternité Et ainsi Qu'il se trouve Des hommes indifférents À la perte de leur être Et au péril D'une éternité de misère Cela n'est point naturel Ils sont tout autres À l'égard De toutes les autres choses Ils craignent Jusqu'aux plus légères Ils les prévoient Ils les sentent Et ce même homme Qui passe tant de jours Et de nuits Dans la rage Et dans le désespoir Pour la perte d'une charge Ou pour quelque offense Imaginaire à son honneur C'est celui-là même Qui sait Qu'il va tout perdre Par la mort Sans inquiétude Et sans émotion C'est une chose monstrueuse De voir dans un même cœur Et en même temps Cette sensibilité Pour les moindres choses Et cette étrange insensibilité Pour les plus grandes C'est un enchantement incompréhensible Et un assoupissement surnaturel Qui marque une force Toute puissante Qui le cause Il faut qu'il y ait Un étrange renversement Dans la nature de l'homme Pour faire gloire D'être dans cet état Dans lequel il semble incroyable Qu'une seule personne Puisse être Cependant L'expérience M'en fait voir En si grand nombre Que cela serait surprenant Si nous ne savions Que la plupart de ceux Qui s'en mêlent Se contrefond Et ne sont pas tels En effet Ce sont des gens Qui ont ouï dire Que les belles manières Du monde Consistent à faire Ainsi l'emporter C'est ce qu'ils appellent Avoir secoué le jou Et qu'ils essaient D'imiter Mais il ne serait pas Difficile De leur faire entendre Combien ils s'abusent En cherchant par là De l'estime Ce n'est pas le moyen D'en acquérir Je dis même Parmi les personnes du monde Qui jugent sainement Des choses Et qui savent Que la seule voie D'y réussir Et de se faire paraître Honnête Fidèle Judicieux Et capable De servir utilement Son ami Parce que les hommes N'aiment naturellement Que ce qui leur peut être utile Or quel avantage Y a-t-il pour nous A ouïre dire à un homme Qu'il a donc secoué le jou Qu'il ne croit pas Qu'il y ait un dieu Qui veille sur ses actions Qu'il se considère Comme celle maître De sa conduite Et qu'il ne pense En rendre compte Qu'à soi-même Pense-t-il nous avoir porté par là A avoir désormais Bien de la confiance en lui Et en attendre Des consolations Des conseils Et des secours Dans tous les besoins De la vie Prétendent-ils Nous avoir bien réjouis De nous dire Qu'ils tiennent Que notre âme N'est qu'un peu de vent Et de fumée Et encore de nous le dire D'un ton de voix Fière et content Est-ce donc une chose A dire gaiement Et n'est-ce pas Une chose à dire Tristement Au contraire Comme la chose du monde La plus triste S'ils y pensaient sérieusement Ils verraient Que cela est si mal pris Si contraire au bon sens Si opposé à l'honnêteté Et si éloigné En toute manière De ce bonheur Qu'ils cherchent Qu'ils seraient plutôt capables De redresser Que de corrompre Ceux qui auraient Quelques inclinations A les suivre Et en effet Faites-leur rendre compte De leurs sentiments Et des raisons Qu'ils ont de douter De la religion Ils vous diront Des choses si faibles Et si basses Qu'ils vous persuaderont Du contraire C'était ce que Leur disait un jour Fort à propos D'une personne Si vous continuez A discourir de la sorte Leur disait-il En vérité Vous me convertirez Et il avait raison Car Qui n'aurait horreur De se voir Dans des sentiments Où l'on a pour compagnon Des personnes si méprisables Ainsi Ceux qui ne font Que feindre Ces sentiments Seraient bien malheureux De contraindre Leur naturel Pour se rendre Les plus impertinents Des hommes S'ils sont fâchés Dans le fond De leur cœur De n'avoir pas Plus de lumière Qu'ils ne le dissimulent pas Cette déclaration Ne sera point honteuse Il n'y a de honte Qu'à n'en point avoir Rien n'accuse davantage Une extrême faiblesse D'esprit Que de ne pas connaître Quel est le malheur D'un homme sans Dieu Rien ne marque Davantage Une mauvaise disposition Du cœur Que de ne pas souhaiter La vérité Des promesses éternelles Rien n'est plus lâche Que de faire le brave Contre Dieu Qu'ils laissent donc Ces impiétés A ceux qui sont Assez mal nés Pour en être Véritablement capables Qu'ils soient Au moins honnêtes gens S'ils ne peuvent Être chrétiens Et qu'ils reconnaissent Enfin Qu'il n'y a que Deux sortes de personnes Qu'on puisse appeler Raisonnables Ou ceux Qui servent Dieu De tout leur cœur Parce qu'ils le connaissent Ou ceux Qui le cherchent De tout leur cœur Parce qu'ils ne le connaissent pas Mais pour ceux Qui vivent Sans le connaître Et sans le chercher Ils se jugent eux-mêmes Si peu dignes De leurs soins Qu'ils ne sont pas dignes Du soin des autres Et il faut avoir Toute la charité De la religion Qu'ils méprisent Pour ne les pas mépriser Jusqu'à les abandonner Dans leur folie Mais Parce que cette religion Nous oblige De les regarder toujours Tant qu'ils seront En cette vie Comme capables De la grâce Qui peut les éclairer Et de croire Qu'ils peuvent être Dans peu de temps Plus remplis de foi Que nous ne sommes Et que nous pouvons Au contraire Tomber dans l'aveuglement Où ils sont Il faut faire pour eux Ce que nous voudrions Qu'on fie pour nous Si nous étions À leur place Et les appeler À avoir pitié d'eux-mêmes Et à faire au moins Quelques pas pour tenter S'ils ne trouveront pas de lumière Qu'ils donnent à cette lecture Quelques-unes de ces heures Qu'ils emploient Si inutilement ailleurs Quelques aversions Qu'ils y apportent Peut-être rencontreront-ils Quelque chose Et pour le moins Qu'ils ne perdront pas beaucoup Mais pour ceux Qui apporteront Une sincérité parfaite Et un véritable désir De rencontrer la vérité J'espère qu'ils auront Satisfaction Et qu'ils seront convaincus Des preuves D'une religion si divine Que j'ai ramassée ici Et dans lesquelles J'ai suivi À peu près cet ordre 195 Avant que d'entrer Dans l'épreuve De la religion chrétienne Je trouve nécessaire De représenter L'injustice des hommes Qui vivent dans l'indifférence De chercher la vérité D'une chose Qui leur est si importante Et qui les touche de si près De tous leurs égarements C'est sans doute Celui qui les convainc Le plus de folie Et d'aveuglement Et dans lequel Il est le plus facile De les confondre Par les premières vues Du sens commun Et par les sentiments De la nature Car il est indubitable Que le temps de cette vie N'est qu'un instant Et que l'état de la mort Est éternel De quelque nature Qu'il puisse être Et qu'ainsi Toutes nos actions Et nos pensées Doivent prendre Des routes si différentes Selon l'état De cette éternité Qu'il est impossible De faire une démarche Avec sens et jugement Qu'en la réglant Par la vue de ce point Qui doit être Notre dernier objet Il n'y a rien de plus visible Que cela Et qu'ainsi Selon les principes De la raison La conduite des hommes Est tout à fait déraisonnable S'ils ne prennent Une autre voie Que l'on juge donc Là-dessus De ceux qui vivent Sans songer A cette dernière fin De la vie Qui se laissent conduire A leurs inclinations Et à leurs plaisirs Sans réflexion Et sans inquiétude Et comme s'ils pouvaient Anéantir l'éternité En en détournant Leur pensée Ne pensent à se rendre heureux Que dans cet instant seulement Cependant Cette éternité subsiste Et la mort Qui la doit ouvrir Et qui les menace A toute heure Les doit mettre Infailliblement Dans peu de temps Dans l'horrible nécessité D'être éternellement Ou anéantis Ou malheureux Sans qu'ils sachent Laquelle de ces éternités Le ré a jamais préparé Voilà un doute D'une terrible conséquence Ils sont dans le péril De l'éternité De misère Et sur cela Comme si la chose N'en valait pas la peine Ils négligent D'examiner Si c'est de ces opinions Que le peuple reçoit Avec une facilité Trop crédule Ou de celles Qui étant obscures D'elles-mêmes Ont un fondement Très solide Quoique caché Ainsi Ils ne savent S'il y a Vérité Ou fausseté Dans la chose Ni s'il y a Force ou faiblesse Dans l'épreuve Ils les ont Devant les yeux Ils refusent D'y regarder Et dans cette ignorance Ils prennent le parti De faire tout ce qu'il faut Pour tomber Dans ce malheur Au cas qu'il soit D'attendre A en faire l'épreuve A la mort D'être cependant Fort satisfait En cet état D'en faire profession Et enfin D'en faire vaniter Peut-on penser Sérieusement A l'importance De cette affaire Sans avoir horreur D'une conduite Si extravagante Ce repos Dans cette ignorance Est une chose Monstrueuse Et dont il faut Faire sentir L'extravagance Et la stupidité A ceux Qui y passent leur vie En la leur représentant A eux-mêmes Pour les confondre Par la vue De leur folie Car voici Comme résonnent Les hommes Quand ils choisissent De vivre Dans cette ignorance De ce qu'ils sont Et sans rechercher L'éclaircissement Je ne sais Disent-ils 196 Ces gens manquent De cœur On n'en ferait pas Son ami 197 D'être insensible A mépriser Les choses intéressantes Et devenir Insensible Au point Qui nous intéresse Le plus 198 La sensibilité De l'homme Aux petites choses Et l'insensibilité Pour les grandes choses Marquent Un étrange Renversement 199 Qu'on s'imagine Un nombre d'hommes Dans les chaînes Et tous condamnés À mort Dont les uns Étant Chaque jour Égorgés À la vue Des autres Ceux qui restent Voient leurs propres conditions Dans celles De leurs semblables Et se regardant Les uns et les autres Avec douleur Et sans espérance Attendent à leur tour C'est l'image De la condition Des hommes De sang Un homme Dans un cas chaud De sachant Si son arrêt Est donné N'ayant plus Qu'une heure Pour la prendre Cette heure suffisant S'il sait Qu'il est donné Pour le faire révoquer Il est contre nature Qu'il emploie Cette heure-là Non à s'informer Si l'arrêt est donné Mais à jouer au piqué Ainsi Il est surnaturel Que l'homme Etc C'est un apesantissement De la main de Dieu Ainsi Non seulement Le zèle De ceux qui le cherchent Prouve Dieu Mais l'aveuglement De ceux Qui ne le cherchent pas 201 Toutes les objections Des uns Et des autres Ne vont que Contre eux-mêmes Et point Contre la religion Tout ce que disent Les impies 202 Par ceux qui sont Dans le déplaisir De se voir Sans foi On voit que Dieu Ne les éclaire pas Mais les autres On voit qu'il y a Un Dieu Qui les aveugle 203 Traduction Fascination De la frivolité Afin que la passion Ne nuise point Faisons comme S'il n'y avait Que 8 jours De vie 204 Si on doit donner 8 jours De sa vie On doit donner 100 ans 205 Quand je considère La petite durée De ma vie Absorbée Dans l'éternité Précédant Et suivant Le petit espace Que je remplis Et même Que je vois Abîmée Dans l'infini Immensité Des espaces Que j'ignore Et qui m'ignore Je m'effraie Et m'étonne De me voir Ici Plutôt que là Car il n'y a Point de raison Pourquoi Ici Plutôt que là Pourquoi À présent Plutôt que lors Qui m'y a mis Par l'ordre Et la conduite De qui Ce lieu Et ce temps A-t-il été Destiné Pour moi Memoria Hospitis Unius Dei Praetereontis Traduction L'espoir De l'impie Est comme Le souvenir De l'hôte D'un jour Qui passe 206 Le silence Éternel De ces espaces Infinis M'effraie 207 Combien De royaumes Nous ignorent 208 Pourquoi Pourquoi ma connaissance Est-elle bornée Ma taille Ma durée A cent ans Plutôt qu'à mille Quelle raison A eu la nature De me la donner Telle Et de choisir Ce nombre Plutôt qu'un autre Dans l'infinité Desquels Il n'y a pas plus De raison De choisir De choisir L'un que l'autre Rien ne t'entend Plus que l'autre 209 Es-tu moins Esclave Pour être aimé Et flatté De ton maître Tu as bien Du bien Esclave Ton maître Te flatte Il te battra Tantôt 210 Le dernier acte Est sanglant Quelque belle Que soit la comédie En tout le reste On jette enfin De la terre Sur la tête Et en voilà pour jamais 211 Nous sommes plaisants De nous reposer Dans la société De nos semblables Misérables comme nous Impuissants comme nous Ils ne nous aideront pas On mourra seul Il faut donc faire Comme si on était seul Et alors Bâtira-t-on Des maisons superbes Etc On chercherait La vérité Sans hésiter Et Si on le refuse On témoigne Estimer Plus l'estime Des hommes Que la recherche De la vérité 212 Écoulement C'est une chose Horrible De sentir S'écouler Tout ce qu'on possède 213 Entre nous Et l'enfer Ou le ciel Il n'y a que la vie Entre deux Qui est la chose Du monde La plus fragile 214 214 Injustice Que la présomption Soit jointe à la misère C'est une extrême injustice 215 Craindre la mort Hors du péril Et non dans le péril Car il faut être homme 216 Morts soudaine Seuls à craindre Et c'est pourquoi Les confesseurs Demeurent chez les grands 217 C'est un héritier Qui trouve les titres De sa maison Dira-t-on Peut-être qu'ils sont faux Et n'exclurera-t-il De les examiner 218 Cachot Je trouve bon Qu'on n'approfondisse pas L'opinion de Copernic Mais ceci Il importe à toute la vie De savoir si l'âme Est mortelle ou immortelle 219 Il est indubitable Que Que l'âme soit mortelle Ou immortelle Cela doit mettre Une différence entière Dans la morale Et cependant Les philosophes Ont conduit leur morale Indépendamment de cela Il délibère De passer une heure Platon Pour disposer Au christianisme 220 Fausseté des philosophes Qui ne discutaient pas L'immortalité de l'âme Fausseté de leur dilemme Dans Montaigne 221 Les athées doivent dire Des choses parfaitement claires Or Il n'est point Parfaitement clair Que l'âme Que l'âme soit matérielle 222 Athée Quelle raison Ont-il de dire Qu'on ne peut ressusciter Quel est plus difficile De naître Ou de ressusciter Que ce qui n'a jamais été Soit Ou que ce qui a été Soit encore Est-il plus difficile De venir en être Que d'y revenir La coutume Nous rend L'un facile Le manque de coutume Rend l'autre impossible Populaire façon de juger Pourquoi une vierge Ne peut-elle enfanter Ne peut-elle enfanter Une poule Ne fait-elle pas Des œufs sans coq Qui les distingue Par dehors Avec les autres Et qui nous a dit Que la poule N'y peut former Ce germe Aussi bien que le coq 223 Qu'ont-ils à dire Contre la résurrection Et contre l'enfantement De la vierge Qu'est-il plus difficile De produire un homme Ou un animal Ou de le reproduire Et s'ils n'avaient jamais vu Une espèce d'animaux Pourraient-ils deviner S'ils se produisent Sans la compagnie Les uns des autres 224 Que je hais ces sottises De ne pas croire L'Eucharistie Etc Si l'Évangile est vrai Si Jésus-Christ est Dieu Quelle difficulté Y a-t-il là ? 225 Athéisme marque De force et d'esprit Mais jusqu'à un certain Degré seulement 226 Les impies Qui font profession De suivre la raison Doivent être étrangement Fort en raison Que disent-ils donc ? Ne voyons-nous pas Dissent-ils Mourir et vivre Les bêtes comme les hommes Et les turcs Comme les chrétiens Ils ont leurs cérémonies Leurs prophètes Leurs docteurs Leurs saints Leurs religieux Comme nous Etc Cela est-il contraire A l'écriture ? Ne-t-il pas tout cela ? Si vous ne vous saussiez Guère de savoir la vérité En voilà assez Pour vous laisser en repos Mais si vous désirez De tout votre cœur De la connaître Ce n'est pas assez Regardez au détail C'en serait assez Pour une question de philosophie Mais ici Où il va de tout Et cependant Après une réflexion légère De cette sorte On s'amusera Etc Qu'on s'informe De cette religion Même si elle ne rend pas raison De cette obscurité Peut-être qu'elle nous l'apprendra 227 Ordre par dialogue Que dois-je faire ? Je ne vois partout Qu'obscurité Croirais-je que je ne suis rien ? Croirais-je que je suis Dieu ? Toutes choses changent Et se succèdent Vous vous trompez Et il y a 228 Objection des athées Mais nous n'avons nulle lumière 229 Voilà ce que je vois Et ce qui me trouble Je regarde de toutes parts Et je ne vois partout Qu'obscurité La nature ne m'offre rien Qui ne soit matière De doute et d'inquiétude Si je n'y vois rien Qui marqua une divinité Je me déterminerai A la négativité Si je voyais partout Les marques d'un créateur Je reposerais en paix Dans la foi Mais voyant trop peu Pour nier Et trop peu pour m'assurer Je suis dans un état À plaindre Et où j'ai souhaité Sans foi Que si un Dieu la soutient Elle le marqua Sans équivoque Et que Si les marques Qu'elle en donne Sont trompeuses Elle les supprima Tout à fait Qu'elle dit tout Ou rien Afin que je vise Quelle partie je dois suivre Au lieu qu'en l'état Où je suis Ignorant ce que je suis Et ce que je dois faire Je ne connais Ni ma condition Ni mon devoir Mon cœur Tend tout entier À connaître Où est le vrai bien Pour le suivre Rien ne me serait Trop cher Pour l'éternité Je porte envie À ceux que je vois Dans la foi Vivre avec tant de négligence Et qui usent Si mal d'un don Duquel Il me semble Que je ferais Un usage Si différent 230 Incompréhensible Que Dieu soit Et incompréhensible Qu'il ne soit pas Que l'âme soit Avec le corps Que nous n'ayons pas d'âme Que le monde soit créé Qu'il ne le soit pas Etc Que le péché originel soit Et qu'il ne soit pas 231 Croyez-vous qu'il soit Impossible Que Dieu soit Infini Sans partie Oui Je vous veux donc Faire voir Une chose Infini Et indivisible C'est un point Se mouvant partout D'une vitesse Infini Car il est Un en tout lieu Et Et tout entier En chaque endroit Que cet effet De nature Qui vous semblait Impossible auparavant Vous fasse connaître Qu'il peut y en avoir D'autres Que vous ne connaissez pas encore Ne tirez pas Cette conséquence De votre apprentissage Qu'il ne vous reste Rien à savoir Mais qu'il vous reste Infiniment à savoir 232 Le mouvement infini Le point qui remplit tout Le moment de repos Infini Sans quantité Indivisible Et infini 233 Infini Rien Notre âme est jetée Dans le corps Où elle trouve Nombre Temps Dimensions Elle résonne là-dessus Et appelle cela Nature Nécessité Et ne peut croire Autre chose L'unité jointe À l'infini Ne l'augmente De rien Non plus qu'un pied À une mesure Infini Le fini S'anéantit En présence De l'infini Et devient Un pur néant Ainsi Notre esprit Devant Dieu Ainsi Notre justice Devant La justice Divine Il n'y a pas Si grande Disproportion Entre notre justice Et celle de Dieu Qu'entre l'unité Et l'infini Il faut que la justice De Dieu Soit énorme Comme sa miséricorde Or La justice Envers les réprouvés Est moins énorme Et doit moins choquer Que la miséricorde Envers les élus Nous connaissons Qu'il y a un infini Et nous ignorons Sa nature Comme nous savons Qu'il est faux Que les nombres Soient finis Donc il est vrai Qu'il y a un infini En nombre Mais nous ne savons Ce qu'il est Il est faux Qu'il soit pair Et il est faux Qu'il soit impair Car en ajoutant L'unité Il ne change point De nature Cependant C'est un nombre Et tout nombre Épair ou impair Il est vrai Que cela s'entend De tout nombre Fini Ainsi On peut bien connaître Qu'il y a un dieu Sans savoir Ce qu'il est N'y a-t-il point Une vérité substantielle Voyant tant de choses Vraies Qui ne sont point La vérité même Nous connaissons Donc l'existence Et la nature Du fini Parce que nous sommes Finis Et étendus Comme lui Nous connaissons L'existence De l'infini Et ignorons sa nature Parce qu'il a Étendu Comme nous Mais non pas Des bornes Comme nous Mais nous ne connaissons Ni l'existence Ni la nature De Dieu Parce qu'il n'a Ni étendu Ni borne Mais par la foi Nous connaissons Son existence Par la gloire Nous connaîtrons Sa nature Or J'ai déjà montré Qu'on peut bien Connaître l'existence D'une chose Sans connaître Sa nature Parlons maintenant Selon Les lumières naturelles S'il y a Un Dieu Il est Infiniment Incompréhensible Puisque N'ayant Ni parti Ni borne Il n'a Nul rapport A nous Nous sommes Donc incapables De connaître Ni ce qu'il est Ni s'il est Cela étant Qui osera Entreprendre De résoudre Cette question Ce n'est pas nous Qui n'avons Aucun rapport A lui Qui blâmera Donc les chrétiens De ne pouvoir Rendre raison De leur créance Eux qui professent Une religion Dont ils ne peuvent Rendre raison Il déclare En l'exposant Monde Que c'est une sottise Stultitiam Et puis Vous vous plaignez De ce qu'il ne la prouve pas S'il la prouvait Il ne tiendrait pas parole C'est en manquant De preuves Qu'il ne manque pas de sens Oui mais Encore que cela Excuse Ce qu'il offre tel Et que cela Les autres De blâme De la produire Sans raison Cela n'excuse pas Ceux qui la reçoivent Examinons donc ce point Et disons Dieu est Ou il n'est pas Mais de quel côté Pencherons-nous ? La raison N'y peut rien déterminer Il y a un chaos Infini Qui nous sépare Il se joue Un jeu A l'extrémité De cette distance Infini Où il arrivera Croix ou pile Que gagerez-vous ? Par raison Vous ne pouvez faire Ni l'un ni l'autre Par raison Vous ne pouvez défendre Nul des deux Ne blâmez donc pas De fausseté Ceux qui ont pris Un choix Car vous n'en savez rien Non mais Je les blâmerai D'avoir fait Non ce choix Mais un choix Car Encore que celui Qui prend croix Et l'autre Soit en pareille faute Ils sont tous deux En faute Juste Et de ne point parier Oui mais Il faut parier Cela n'est pas volontaire Vous êtes embarqué Lequel prendrez-vous donc ? Voyons Puisqu'il faut choisir Voyons ce qui vous intéresse Le moins Vous avez deux choses A perdre Le vrai et le bien Et deux choses A engager Votre raison Et votre volonté Votre connaissance Et votre béatitude Et votre nature A deux choses A fuir L'erreur Et la misère Votre raison Votre raison N'est pas plus blessée En choisissant L'un que l'autre Puisqu'il faut Nécessairement Choisir Voilà un point vidé Mais votre béatitude Pesons le gain Et la perte En prenant Croix Que Dieu est Estimons ces deux cas Si vous gagnez Vous gagnez tout Si vous perdez Vous ne perdez rien Gagez donc Qu'il est Sans hésiter Cela est admirable Oui Il faut gager Mais je gage Peut-être trop Voyons Puisqu'il y a Pareil hasard De gains et de pertes Si vous n'aviez Qu'à gagner Deux vies pour une Vous pourriez encore gager Mais s'il y en avait Trois à gagner Il faudrait jouer Puisque vous êtes Dans la nécessité De jouer Et vous seriez Imprudent Lorsque vous êtes Forcé à jouer De ne pas hasarder Votre vie Pour en gagner Trois à un jeu Où il y a Pareil hasard De pertes et de gains Mais il y a Une éternité De vie et de bonheur Et cela étant Quand il y aurait Une infinité de hasards Dont un seul Serait pour vous Vous auriez encore raison De gager un Pour avoir deux Et vous agiriez De mauvais sens Étant obligé à jouer De refuser de jouer Une vie contre trois À un jeu Où d'une infinité De hasards Il y en a un Pour vous S'il y avait Une infinité de vies Infiniment heureuses À gagner Mais il y a ici Une infinité de vies Infiniment heureuses À gagner Un hasard de gain Contre un nombre Fini de hasards De pertes Et ce que vous jouez Est fini Cela ôte tout parti Partout où est l'infini Et où il n'y a pas Infinité de hasards De pertes Contre celui de gain Il n'y a point Il n'y a point à balancer Il faut tout donner Et ainsi Quand on est forcé À jouer Il faut renoncer À la raison Pour garder la vie Plutôt que de la hasarder Pour le gain infini Aussi prêt à arriver Que la perte du néant Car il ne sert de rien De dire qu'il est incertain Si on gagnera Et qu'il est incertain Qu'on hasarde Et que l'infini distance Qui est entre la certitude De ce qu'on s'expose Et l'incertitude De ce qu'on gagnera Égale le bien fini Qu'on expose certainement À l'infini Qui est incertain Aussi tout joueur Hasarde avec certitude Pour gagner avec incertitude Et néanmoins Il hasarde certainement Le fini Pour gagner incertainement Le fini Sans pécher Contre la raison Il n'y a pas Infinité de distance Entre cette certitude De ce qu'on s'expose Et l'incertitude du gain Cela est faux Il y a À la vérité Infinité Entre la certitude De gagner Et la certitude De perdre Mais l'incertitude De gagner Est proportionnée À la certitude De ce qu'on hasarde Selon la proportion Des hasards de gains Et de pertes Et de là Vient que S'il y a autant de hasards D'un côté que de l'autre Le parti est à jouer Égal contre égal Et alors La certitude De ce qu'on s'expose Est égale À l'incertitude du gain Tant s'en faut Qu'elle en soit Infiniment distante Et ainsi Notre proposition Est dans une force infinie Quand il y a Le fini À hasarder Un jeu Où il y a Pareil hasard De gains Que de pertes Et l'infini À gagner Cela est démonstratif Et Si les hommes Sont capables De quelques vérités Celle-là l'est Je le confesse Je l'avoue Mais encore N'y a-t-il point moyen De voir le dessous du jeu Oui L'écriture Et le reste Etc Oui Mais j'ai les mains liées Et la bouche muette On me force à parier Et je ne suis pas en liberté On ne me relâche pas Et je suis fait D'une telle sorte Que je ne puis croire Que voulez-vous donc Que je fasse Il est vrai Mais apprenez au moins Votre impuissance À croire Puisque la raison Vous y porte Et que néanmoins Vous ne le pouvez Travaillez donc Non pas à vous convaincre Par l'augmentation Des preuves de Dieu Mais par la diminution De vos passions Vous voulez aller à la fois Et vous n'en savez pas le chemin Vous voulez vous guérir De l'infidélité Et vous en demandez le remède Apprenez de ceux Qui ont été liés comme vous Et qui parient maintenant Tout leur bien Ce sont gens qui savent Ce chemin Que vous voudriez suivre Et guéris d'un mal Dont vous voulez guérir Suivez la manière Par où ils ont commencé C'est en faisant tout Comme s'ils croyaient En prenant de l'eau bénite En faisant dire Des messes Etc Naturellement Même cela Vous fait croire Et vous abétira Mais c'est ce que je crains Et pourquoi Qu'avez-vous à perdre ? Mais pour vous montrer Que cela y mène C'est que cela diminuera Les passions Qui sont vos grands obstacles Fin de ce discours Or que mal vous arrivera-t-il En prenant ce parti ? Vous serez fidèle Honnête Humble Reconnaissant Bienfaisant Ami sincère Véritable A la vérité Vous ne serez point Dans les plaisirs empestés Dans la gloire Dans les délices Mais n'en aurez-vous Point d'autre Je vous dis Que vous y gagnerez En cette vie Et qu'à chaque pas Que vous ferez Dans ce chemin Vous verrez tant De certissudes du gain Et tant de néant De ce que vous avez parié Pour une chose certaine Infini Pour laquelle Vous n'avez rien donné Ah ! Ce discours me transporte Me ravit Etc Si ce discours vous plaît Et vous semble fort Sachez qu'il est fait Par un homme Qui s'est mis à genoux Auparavant Et après Pour prier cet être infini Et sans partie Auquel il soumet Tout le sien De se soumettre aussi Le vôtre Pour votre propre bien Et pour sa gloire Et qu'ainsi La force s'accorde Avec cette bassesse 234 S'il ne fallait rien faire Que pour le certain On ne devrait rien faire Pour la religion Car elle n'est pas certaine Mais combien de choses Fait-on pour l'incertain Les voyages sur mer Les batailles Je dis donc Qu'il ne faudrait Rien faire du tout Car rien n'est certain Et qu'il n'y a plus De certitude à la religion Et qu'il n'y a plus De certitude à la religion Que non pas Que nous voyions Le jour de demain Car il n'est pas certain Que nous voyons demain Mais il est certainement Possible que nous ne le voyons pas On n'en peut pas dire Autant de la religion Il n'est pas certain Qu'elle soit Mais qui osera dire Qu'il est certainement Possible qu'elle ne soit pas Or quand on travaille Pour demain Et pour l'incertain On agit avec raison Car on doit travailler Pour l'incertain Par la règle des parties Qui est démontrée Saint Augustin a vu Qu'on travaille Pour l'incertain Sur mer En bataille Etc Mais il n'a pas vu La règle des parties Qui démontre Qu'on le doit Montaigne a vu Qu'on s'offense D'un esprit boiteux Et que la coutume Peut tout Mais il n'a pas vu La raison de cet effet Toutes ces personnes Ont vu les effets Mais ils n'ont pas vu Les causes Ils sont à l'égard De ceux qui ont découvert Les causes Comme ceux qui n'ont Que les yeux À l'égard de ceux Qui ont l'esprit Car les effets Sont comme sensibles Et les causes Sont visibles Seulement à l'esprit Et quoique ces effets-là Se voient par l'esprit Cet esprit Est à l'égard De l'esprit Qui voit les causes Comme l'essence corporelle À l'égard de l'esprit 235 Rem viderunt Causam non viderunt Traduction Ils ont vu le fait Mais sans en voir la cause Tiré de Saint-Augustin Contre Pellage 236 Par les parties Vous devez vous mettre en peine De rechercher la vérité Car si vous mourrez Sans adorer le vrai principe Vous vous êtes perdus Mais, dites-vous S'il avait voulu Que je l'adorasse Il m'aurait laissé Des signes De sa volonté Aussi a-t-il fait Mais vous les négligez Cherchez-les donc Cela le vaut bien 237 Parti Il faut vivre autrement Dans le monde Selon ses diverses suppositions Premièrement Si on pouvait être toujours Deuxièmement S'il est sûr Qu'on n'y sera pas longtemps Et incertain Si on y sera une heure Cette dernière supposition Est la nôtre 238 Que me promettez-vous enfin Car dix ans C'est le parti Sinon dix ans D'amour propre A bien essayer De plaire Sans y réussir Outre les peines Certaines 239 Objection Ceux qui espèrent Leur salut Sont heureux En cela Mais ils ont pour contrepoids La crainte de l'enfer Réponse Qui a plus de sujet De craindre l'enfer Ou celui Qui est dans l'ignorance S'il y a un enfer Et dans l'incertitude De damnation S'il y en a un Ou celui Qui est dans une certaine Persuasion Qu'il y a un enfer Et dans l'espérance D'être sauvé S'il est 240 J'aurais bientôt quitté Les plaisirs Disent-ils Si j'avais la foi Et moi je vous dis Vous auriez bientôt la foi Si vous aviez quitté Les plaisirs Or c'est à vous A commencer Si je pouvais Je vous donnerais la foi Je ne puis le faire Ni partant Éprouver la vérité De ce que vous dites Mais vous pouvez bien Quitter les plaisirs Et éprouver Si ce que je dis Est vrai 241 Ordre J'aurais bien plus de peur De me tromper Et de trouver Que la religion chrétienne Soit vraie Que non pas de me tromper En la croyant vraie